30 ans, ça pique un peu ? C'est les genoux qui piquent un peu. Justement, ça va tes genoux ? Non, c'est toujours un peu difficile. Après, on essaie toujours de s'adapter. C'est vrai que ce n'est pas facile de jouer quand on n'en est pas à 100%. Quelle solution tu peux apporter ? Bien sûr, on peut toujours apporter une solution médicale. Après, pour ne pas rentrer trop dans les détails, c'est vrai que des fois, j'essaie de m'éménager pour être le mieux possible le jour du match. C'est un match sans filet, contre Mets, vous n'avez pas le droit à l'erreur ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que la sixième place n'est pas encore qualificative par rapport au match de Paris-Auxerre. Et c'est la dernière place, on va dire, possible pour une qualification. Donc, on est à cette place-là. On doit essayer de rattraper les équipes qui sont devant nous. qui sont à notre portée. Et comme on a l'occasion, comme on aurait dû le faire à Lille, de prendre ces opportunités-là, il ne faut pas se louper le match prochain. Il faut plus se préoccuper de ce qui se passe devant que de ceux qui reviennent derrière ? Enfin, ce n'est même pas se préoccuper, c'est qu'il faut gagner nous nos matchs. Et après, parce que si vous voulez, si on gagne tous nos matchs, le septième ne pourra jamais nous rattraper. Donc, on doit réfléchir plus comme ça. Après, regarder les équipes qui sont derrière nous, je ne pense pas. Parce que là, on est tellement focalisés sur ces places qualificatives que chaque match, si vous voulez, on veut le gagner. On veut le gagner en espérant le faux pas des autres. Sur les cinq matchs qui restent, là, tu penses qu'il faudra combien ? 10 points à Bordeaux pour être certain ? En fait, il n'y a pas de vérité. Parce que, regardez Marseille, on était en train de dire qu'ils jouent pour l'Utit. On fait trois défaites d'affilée. Et maintenant, c'est la troisième place qu'ils sont en train de perdre. Donc, ça peut aller très, très vite. Et c'est vrai que c'est mieux toujours de se mettre à l'abri le plus tôt possible avant l'échéance. Et ce serait bien qu'on arrive à faire une série pour se mettre enfin à l'abri. Qu'est-ce qu'il a manqué à Lille ? À Lille, juste l'efficacité. C'est déjà beaucoup. Des rigueurs défensives aussi, peut-être. Si vous voulez, c'est lié à peu près. On a raté notre début de match. Et Lille, en gros, a réussi son début de match et a été chanceux, on va dire. Et nous, on a été, certaines occasions, malchanceux et maladroits sur certaines occasions. Bien sûr aussi. Est-ce que ça réduit quand même vos ambitions ? Parce que vous parliez quand même de la troisième place la semaine dernière. Est-ce que du coup, c'est un peu trop haut maintenant ? Ça les réduit parce qu'il y a, je crois, toujours quatre points d'écart avec Monaco. Quatre points, c'est toujours une histoire que si tu gagnes, il faut espérer qu'ils perdent. T'as une journée en même temps qui s'écoule, donc c'est plus difficile. C'est plus Marseille qui est à notre portée et Sainte. Après, peut-être que je changerai de discours dans deux journées. Oui, c'est ça. Vous allez jouer d'une équipe qui ne va pas vous laisser d'espace. Et vous avez toujours eu des difficultés cette saison contre ce genre d'équipe. C'est vrai, mais en même temps, j'ai regardé le classement quand même du FC Metz. Ils sont obligés quand même de gagner. Même un match nul contre nous, ça ne les aide pas forcément. Donc à un moment, ils seront peut-être aussi obligés de chercher la victoire. Parce que vous savez, on n'est pas vers la quinzième journée où c'est une équipe qui joue souvent le maintien et qui vient chercher un point. Là, je pense aussi qu'elle a besoin de gagner pour se sauver pour la Ligue 1. Nous aussi, donc ça peut être aussi un match spectaculaire. C'est pas facile de changer un état d'esprit quand on a défendu toute l'année ? Après, ils seront obligés de changer aussi leur nature par rapport à ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que je crois peut-être 6 ou 7 points de retard sur le... C'est énorme. Donc un point, ça ne fait pas beaucoup de choses, même si c'est toujours ça de pris. Et je pense qu'ils seront aussi dans l'obligation de gagner comme nous. On se rappelle qu'à l'année, ça n'avait pas été facile. Vous n'avez pas dominé pendant 72 minutes. Et à la fin, vous êtes à deux droits de le perdre. Si Cédric n'arrête pas le pénal. Oui, c'est vrai. Après, c'était vrai, c'était un contexte particulier. Même si on a dominé, on n'a pas eu vraiment de réelles occasions. C'était plus dans la position de balle où on a été très bons. Mais on n'a plus refusé à Wabi en début de match et après, plus rien. Oui, on n'a pas été tranchant. Mais chaque match est différent. Là, vous savez, on joue vraiment pour du concret, c'est-à-dire un potentiel de qualification européenne. Et eux, je le maintiens. Donc les mentalités sont différentes et tout change. Et ça change pour vous aussi de vous dire qu'il vous reste cinq matchs, qu'il y a l'Europe au bout ? On aborde des matchs différemment parce que c'est vraiment les derniers matchs ? Bien sûr. Il y a encore plus, si on veut dire, de concentration. Chaque match a son histoire. Là, on sait qu'on a eu un faux pas la semaine dernière. Donc on doit se rattraper ce week-end. Sur l'efficacité qui vous a manqué, la réussite devant le but, qu'est-ce qu'on fait en plus pour la provoquer ? C'est difficile parce qu'on va juste dire qu'il faut que le ballon rentre dans le filet, parce que c'est la vérité. Mais quand on regarde les matchs de Marseille-Lens contre nous, ils peuvent dire le contraire. Ils peuvent dire la même chose, c'est-à-dire qu'ils méritent de gagner et qu'ils n'ont pas eu de réussite. Ça a été, je pense, un match similaire pour nous à Lille. Et la prochaine fois, il faut juste conclure. Ça change beaucoup sans Quisotelli ? Bien sûr, ça change parce que c'est un point de fixation. C'est lui, si vous voulez, qui a, entre guillemets, le sale boulot. Parce qu'il est tout le temps dos au but. Il est plus dans le combat que, si vous voulez, avoir les ballons devant le but pour essayer de marquer. Il n'a pas énormément de position de tir. Mais, par contre, il essaie toujours d'aider l'équipe pour un travail de l'ombre. Toujours soit il est intermédiaire. Alors que, vous savez, dans ce milieu-là, les attaquants leur montent de finir. Il n'a pas énormément d'opportunités, mais il essaie toujours d'apporter quelque chose à l'équipe. Mais on a vu quand même qu'il a manqué, même si je trouve que ça s'est très, très bien passé. On a eu beaucoup de finesse technique, aussi, avec l'entrée d'Henri. Avec Wabi et Diego, ils ont quand même bien combiné. Quelque part, il faut louer ce travail de Kizetelin. Parce que c'est vrai qu'on attendait peut-être un buteur. Et aujourd'hui, ce n'est pas un buteur. Non, je ne vais pas dire ça, que ce n'est pas un buteur. Si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il ait eu énormément d'opportunités devant le but. C'était plus... Quand je regarde globalement ces matchs, 70 minutes, 75 minutes, je suis dos au but. J'ai une action à la soixante-huitième minute. Et peut-être une deuxième après. Mais vous savez, des fois, le manque de confiance, il peut... Il peut vite partir au fil du match. Parce qu'on n'est pas dans des positions préférentielles. On est plus... Des fois, on dirait un milieu défensif... Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'un attaquant, dans le sens où... On le voit pratiquement toujours dos au but. Mais c'est dû aussi à... Des fois, à nos difficultés sur certaines choses. Tu n'es pas d'ailleurs à revenir sur les corners, comme le faisait... Comme le fait Chien débaté. Oui, bien sûr. Après, il a une très bonne mentalité. Parce que ce n'est pas facile. Vous savez, quand... Moi, je pense que les attaquants sont nibulés par le but. Et malgré ça, il arrive quand même à nous apporter quelque chose. Même si ce n'est pas au niveau des buts. Tu confiais au plus jeune avoir été supporter du FC Metz, ta première équipe. Ça en fait un match particulier ? Ouais, c'est spécial. Parce qu'après, vous savez qu'on est jeune... Il y a des choses qui nous marquent comme ça. Et c'était une équipe que j'aimais bien. C'est un peu particulier parce que tout le monde dit Paris, Marseille, Bordeaux. Et un Parisien qui dit Metz... C'est ennuyeux. Voilà. Et pourquoi en particulier ? Pourquoi tu as été supporter de Metz en particulier ? C'était un match qui était passé sur Canal. Je vais avoir 5-6 ans. Et ce jour-là, ils ont gagné. Ils ont bien joué. Donc, c'est resté. C'était l'équipe... Ouais, c'était... Non, c'était même avant. Pascal Pierre, Philippe Gaillot. Donc, ça remonte. Ah oui, c'était bien avant. Ouais. J'avais 5 ans. C'était 90-91 par là. C'est quand même la seule équipe à avoir gagné, elle, à Barcelone. Il ne faut pas l'oublier. C'était parfait. Juste une chose. Il y a une ouverture de billetterie concernant le nouveau stade. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça te fait ? Il y a beaucoup de demandes. Le standard explose. Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas du tout. Ça marche bien ? À 14h. Ça commence à 14h. Ah, ok. Et cet engouement-là, concernant le nouveau stade, qu'est-ce que tu en penses toi ? C'est génial. Parce que c'est vrai que rentrer dans une nouvelle enceinte, il y a toujours de l'engouement autour de ça. Après, nous, on sait qu'on doit confirmer aussi sur le terrain pour faire venir les supporters au stade. Et j'espère qu'avec la Coupe d'Europe, ce sera une raison pour laquelle ils pourront venir au stade. Il ne vous reste plus que trois matchs à domicile, donc c'est l'adieu à Chaban, le nouveau stade. Est-ce que c'est une pression supplémentaire pour vous, joueurs ? Ou un aiguillon supplémentaire ? Le fait de jouer les derniers matchs à Chaban, le premier dans le nouveau ? La pression, c'est de finir en beauté, c'est-à-dire gagner et faire du spectacle. Ce serait la meilleure des choses. Et en plus, quand on sait qu'il y a des enjeux sportifs au bout, ça peut être deux dernières soirées magnifiques. Est-ce que Metz et Lorient, justement, par rapport aux trois dernières journées un peu particulières, venant le dernier match à Chaban, Montpellier, dernier match au nouveau stade, Lyon, on sait ce que ça vaut. Est-ce que ces deux derniers matchs, Metz et Lorient, sont capitales quelque part ? Ils sont capitales aussi, ça dépend aussi du résultat des autres. Parce que si tout le monde perd, si je vais dans un cas extrême, il ne restera que 9 points à prendre, donc ça sera encore plus dur pour nous. Mais là, si vous voulez, ce serait le mieux, si vous voulez, de faire une série pour, entre guillemets, se donner les meilleures chances. Déjà, peut-être de lâcher Montpellier et d'éviter que peut-être le Bordeaux-Montpellier soit très chaud. Et en même temps, prendre les places à Sainte et à Marseille. En même temps, vous allez jouer deux équipes qui vont être aussi bien mess que Lorient, et vous jouez le Magellanouille ? Bien sûr, et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix.